Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Je n'ai pas le meilleur souvenir de mon enfance. Non pas que mon enfance ait été mauvaise, elle ne l'a pas été, mais je ne me souviens pas de grand-chose par rapport à beaucoup de gens. Mon grand-père m'a toujours marqué, ce qui est étrange car il n'était pas souvent là. Les rares fois où il est venu pour Noël ou une autre occasion familiale, il avait l'air d'un homme gentil mais sérieux. Je me souviens qu'il me parlait et me montrait des tours de magie avec de l'argent. Et j'aimais le son de sa voix grave et grondante lorsqu'il me racontait des histoires sur des pays lointains et des créatures fantastiques. Je me souviens que je l'aimais bien et que j'avais de la peine pour lui parce qu'il avait l'air très triste et fatigué. Je savais que ma grand-mère était morte peu de temps avant ma naissance, alors j'ai toujours imaginé que cela expliquait en grande partie sa tristesse. Je dis tout cela pour expliquer que j'avais une idée limitée mais positive de mon grand-père avant il y a quelques jours. Le mois dernier, mes parents ont été tués dans un accident de voiture en revenant du cinéma. J'habite à quelques départements de là, mais en tant qu'unique enfant et parent le plus proche, c'est moi qui ai reçu l'appel. Les heures qui ont suivi ont été marquées par le voyage, les pleurs et le choc. Mais je sais que lorsque je suis arrivé à l'hôpital, mon grand-père était là. Même en tant qu'adulte, j'ai été stupéfait par la taille de cet homme et lorsqu'il m'a serré dans ses bras, j'ai pleuré contre lui pendant plusieurs minutes, accueillant ce réconfort. Nous avons organisé les funérailles ensemble et avons convenu de revenir dans quelques semaines pour examiner toutes leurs affaires et préparer la maison à la vente. Il avait déjà précisé que, qu'il y ait ou non un testament, il voulait que tout me revienne, mais qu'il serait heureux d'aider et d'apprendre à mieux connaître son petit-fils. Les funérailles se sont bien déroulées, pour autant que ce genre de choses se produisent, et j'ai repris ma vie. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de mon grand-père, et nous avons convenu de nous rencontrer le week-end dernier pour commencer à examiner toutes leurs affaires. Je suis arrivé à la maison dimanche matin, et les deux derniers jours ont été un peu tristes par moments, mais aussi très amusants. Mon grand-père est, comme je me souviens de lui, un homme sérieux mais gentil qui aime parler et raconter des histoires, et il a de vraies conversations avec vous, plutôt que de monologuer à tour de rôle, ce qui est rare d'après mon expérience avec les personnes âgées ou les gens en général de nos jours. Il voulait savoir ce que je faisais, si j'avais une petite amie, si j'aimais le quartier où je vivais. Il m'a parlé de ses années dans l'armée en tant qu'infirmier, puis en tant que médecin. Je savais qu'il avait été un chirurgien assez célèbre à un moment donné, mais que cela s'était arrêté après la mort de sa femme. Il avait encore un petit cabinet, et publié parfois des articles académiques, mais il avait économisé une grande partie de l'argent gagné au début de sa carrière de chirurgien, de sorte qu'il était suffisamment à l'aise financièrement pour faire ce qu'il voulait la plupart du temps. Nous passions le plus clair de notre temps à nous occuper dans des pièces distinctes de la maison ou du garage, de sorte que nous nous parlions pendant les heures du repas et le soir avant de nous coucher. Dès le deuxième soir, nous étions plus à l'aise l'un avec l'autre. Et c'est alors que mon grand-père a commencé à parler de sa femme. Même aujourd'hui, quelques trente ans après sa mort, il est évident qu'il l'aimait et qu'elle lui manquait. Il commença par raconter une histoire qui ne la concernait que de loin. Mais bientôt, il ne raconta plus que des choses sur elle. Des histoires drôles, des récits illustrant son intelligence ou sa gentillesse, des petits dictons qu'elle avait l'habitude de prononcer. C'était sentimental, mais c'était tellement authentique et sincère que je n'étais pas mal à l'aise. Voir à quel point il l'aimait m'a fait les aimer encore plus tous les deux. À peine avais-je terminé cette pensée, que son expression s'est assombrie, comme un navire qui entre dans une tempête soudaine. Il a commencé à raconter comment elle lui avait été enlevée, comment cet homme, cette chose, l'avait tuée. J'ai écouté, mais intérieurement, je me demandais d'où tout cela venait. Pour autant que je sache, ma grand-mère avait été tuée par un conducteur ivre. Bien que ce soit terrible, il donnait l'impression qu'il s'agissait d'autre chose, qu'elle avait été tuée intentionnellement d'une manière ou d'une autre. C'était assez vague, mais je voyais quand même qu'il se rendait compte qu'il en disait plus qu'il n'en avait l'intention. Il a eu l'air embarrassé et s'est excusé d'avoir divagué, faisant une remarque en passant sur le fait qu'il était devenu le vieil homme du centre commercial qui parle pendant des heures pour ne rien dire. J'ai rigolé, et j'allais le rassurer en lui disant que cela me plaisait, mais il était déjà debout et regardait sa montre. Il devait y aller, a-t-il dit. Il devait se rendre en ville pour régler quelques affaires avant qu'il ne soit trop tard, mais il me verrait demain matin. J'ai trouvé tout cela très étrange, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous étions allés en ville plus tôt dans la journée, et avions fait des courses pour au moins deux jours ou plus. Deuxièmement, il était presque dix heures du soir, et à part une station service ou un bar, je doutais qu'il y ait grand-chose d'ouvert dans la ville la plus proche, qui était relativement petite et se trouvait à trente bornes de la route. Pourtant, c'était un adulte et mon aîné, et ce n'était pas mes affaires de savoir où il allait ou ce qu'il faisait. Peut-être avait-il simplement envie de s'isoler après avoir tant parlé de sa femme. Quoi qu'il en soit, je lui ai souhaité une bonne nuit et il est parti. Une minute plus tard, j'ai entendu son énorme 4x4 s'activer à l'extérieur et se frayer un chemin dans la nuit. Je suis allé me coucher, mais bien que fatigué, j'ai eu du mal à m'endormir. C'était en partie dû au fait que je dormais dans un endroit inconnu. Cette maison n'était pas la nôtre lorsque j'étais enfant, alors à part les visites, je n'avais jamais dormi longtemps ici. Je m'inquiétais aussi pour mon grand-père. Mon lit se trouvait à côté d'une fenêtre à l'étage supérieur, et je jetais régulièrement un coup d'œil dehors pour voir s'il y avait un signe de son retour. La lune n'était pas pleine, mais elle n'était pas encore assez brillante pour éclairer la pelouse et les arbres qui s'épaississaient au fur et à mesure qu'ils devenaient des bois, puis des forêts. C'était magnifique, et je savais que mes parents avaient aimé cet endroit. Pourtant, c'était trop isolé à mon goût, et s'ils n'avaient pas vécu si loin de la ville, ils ne se seraient probablement pas fait tuer en revenant d'un film. Cette pensée m'a mise en colère, mais je l'ai mise de côté. J'ai pris ma tablette et j'ai commencé à regarder Netflix, et avant même de m'en rendre compte, je m'étais endormi. Je ne sais pas si c'était le grondement du moteur, le grincement de la porte côté conducteur de mon grand-père, ou un sentiment interne que quelque chose avait changé, mais je me suis réveillé quelques temps plus tard, et j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. J'ai vu mon grand-père, debout à l'arrière de son 4x4, regardant autour de lui pendant plusieurs secondes avant d'ouvrir le haillon arrière. Au début, je n'ai rien vu à cause de l'angle, mais quand il a commencé à sortir un corps, j'ai vu plus que je ne voulais. C'était une femme, et pendant que je regardais, il l'a sortie suffisamment pour la prendre dans ses bras, et a commencé à la porter dans les arbres. Alors, je sais que c'était la nuit, et qu'il y avait une distance d'environ 50 mètres, mais je pouvais tout voir très clairement. Et avec ses bras qui pendaient, sa tête qui se balançait, il était également clair que la femme était soit profondément inconsciente, soit morte. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je appeler la police ? Et si je me trompais, ou s'il essayait de l'aider simplement ? Peut-être qu'elle était ivre ? Mais s'il essayait de l'aider, n'aurait-il pas dû la porter à l'hôpital, ou au moins l'amener à l'intérieur, plutôt que de l'emmener dans les bois ? Tout cela était si étrange. Et plus il restait hors de vue, moins cela semblait réel. Alors je n'ai rien fait. Je suis resté assis près de la fenêtre, regardant dehors pendant plusieurs minutes. Et au moment où j'étais sur le point d'abandonner, il est revenu à la vue, les mains vides, et se frayant un chemin entre les arbres, et s'approchant de la voiture. Il a fermé le haillon arrière de sa voiture, en secouant la tête. Puis il a levé les yeux vers l'endroit où j'étais assis à la fenêtre. Lorsque j'ai vu le corps pour la première fois, j'ai pris soin de rester légèrement caché et en retrait de la fenêtre. Mais avec l'heure tardive et le choc, j'avais fini par ne plus faire attention à ma visibilité en attendant qu'il revienne. Et il ne faisait aucun doute qu'il me voyait maintenant. Comme pour le confirmer, il leva la main et me fit un petit signe. Avec un mélange étrange de gêne et d'horreur, j'ai répondu par un petit signe de la main. À l'heure où je vous parle, nous sommes le lendemain matin, et j'ai passé les dernières heures à me demander quoi faire ou quoi lui dire, tout en étant à l'écoute du moindre craquement de plancher ou de la moindre rotation de la poignée de ma chambre. Il ne sait peut-être pas que j'ai vu la femme, et je suppose qu'il pourrait y avoir une explication bénigne, bien que cela semble peu probable à ce stade. Quoi qu'il en soit, je l'entends et le sens en train de préparer le petit déjeuner. Et il va bientôt frapper à ma porte. J'aime mon grand-père, mais je ne lui fais plus confiance. Je pense que je vais essayer de lui parler, mais au premier signe de problème, je m'en vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada